Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Tissane Nausson, je suis chargée de projet événementiel de la Direction de la Communication du Centre National de la Musique. Durant cette session d'une réunion de présentation, Emma Bouillaud, responsable des aides au projet de développement international de musiques actuelles, vous présentera les aides au développement international de musiques actuelles 1, le programme 1. Vous avez un outil Q&R questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran sur lequel vous pourrez poser toutes vos questions et auxquelles Virginie Ritt, responsable des aides au projet de développement international de musiques classiques et jazz, répondra. Vous avez également la possibilité de lever la main pour poser vos questions oralement. Pour la bonne information de tous, cette session est enregistrée et sera diffusée sur le site internet du CNM ainsi que sur les réseaux sociaux du CNM. Voilà, je laisse la parole à Emma. Merci. Merci beaucoup, Tiffane. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, je voulais remercier le service communication et Tiffane d'avoir organisé ce webinaire qui me permettra de vous présenter ce programme. N'hésitez pas, comme l'a dit Tiffane, à lever la main pour poser vos questions ou à poser vos questions par écrit. Virginie vous répondra. Voilà. Tout d'abord, je me présente. Je suis Emma, responsable des aides au développement international de musiques actuelles. Je remplace Camille Hiron, que certains et certaines connaissent peut-être, qui est partie en congé parental et qui sera de retour à la rentrée, donc qui sera de nouveau également votre interlocutrice dès septembre. Parmi ces programmes, nous avons deux commissions, la première que nous allons vous présenter aujourd'hui, et la deuxième, programme numéro 2, qui vous sera présenté dans un webinaire le 27 mai. Si on a un petit peu de temps aujourd'hui, nous l'évoquerons à la fin de ce webinaire, si vous le voulez bien. Tiffane vous a envoyé les liens également pour vous inscrire, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant si vous en avez besoin. Je vous laisse également mes coordonnées dans le chat, que je copie tout de suite. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi avec toutes questions concernant vos dossiers, ou s'il y a des choses qui ne sont pas claires aujourd'hui et que vous voulez développer plus tard, je reste disponible. Pour vous faire un petit brief avant de présenter le programme, un petit brief général, je vous rappelle que le Bureau Export a intégré le Centre national de la musique en novembre 2020. L'équipe du Bureau Export reste la même au sein du CNM, donc les experts et conseillers qui sont des musiques actuelles jazz classiques du Bureau Export, donc font partie intégrante du Centre national de la musique. Virginie, qui est à mes côtés aujourd'hui, est donc responsable des aides jazz et classiques, est là également pour répondre à vos questions concernant ces esthétiques musicales évoquées. Et évidemment, nos experts et conseillers à l'étranger et en France restent aussi des interlocuteurs précieux pour vous conseiller dans vos projets au potentiel export international. Donc, n'hésitez pas à les contacter, ils sont toujours avec nous. Pour vous rappeler un petit peu un contexte financier, nous avons une enveloppe budgétaire pour le programme 1 que nous développons aujourd'hui de 800 000 euros pour quatre commissions en 2021. L'année dernière, nous avions une enveloppe de 600 000 euros. Et pour le programme numéro 2 que nous évoquerons en mai, nous avons une enveloppe de 700 000 euros et elle était de 600 000 euros l'année passée. Et nous ferons deux commissions sur ce programme-là. Maintenant, je vais vous développer un petit peu plus en détail ce programme numéro 1. Donc, il y a quatre dates, comme je vous le disais, que je vous donne à l'oral mais qui sont évidemment retrouvables sur notre site internet où le lien vous a été donné dans le chat. Donc, les dates sont le 1er juin avec un dépôt des dossiers le 4 mai, le 6 septembre avec un dépôt des dossiers le 22 juillet, le 7 octobre avec un dépôt des dossiers le 9 septembre et la dernière, le 16 décembre avec un dépôt des dossiers le 18 novembre. Je vous donne ces dates de deadlines qui sont importantes car les services du CNM mettent à peu près quatre semaines à traiter tous les dossiers. Donc, c'est pour ça que nous avons un délai d'environ un mois entre la deadline des dépôts et la commission. Je vous rappelle également que les commissions qui ont lieu regroupent 18 représentants du secteur des musiques actuelles qui forment le jury et qui, du coup, évoquent avec nous les responsables des aides. Voilà, les demandes que vous faites pour ce programme-là. Alors, comment va se dérouler la séance ? Je vais vous partager mon écran et je vais vous présenter le document que vous devez remplir pour nous présenter votre demande d'aide et que vous devrez déposer sur votre espace sur notre plateforme. Est-ce que c'est bon ? C'est intitulé « Tuto mon espace ». Si vous êtes arrivé jusqu'ici en ayant le tableau Excel, ça veut dire que vous avez réussi la première étape, c'est-à-dire de vous inscrire sur notre plateforme. Donc, ça vous récapitule un petit peu comment effectuer la demande en ligne ainsi que le formulaire de demande à avoir, qui est ici. Je passe très rapidement sur cette omblée-là, car normalement, si vous avez le document, c'est que vous avez réussi à créer votre espace personnel au CNM. Il y a également mes coordonnées qui sont indiquées à la ligne 14 et que vous retrouvez dans la notice, ici, à la ligne 3. Dans cette notice, alors là, c'est un petit peu votre bible, parce que ça va vous récapituler beaucoup de choses concernant l'aide que vous allez déposer. Alors, je vous rappelle qu'aucun dossier n'est recevable par e-mail, mais qu'il est impératif de nous envoyer vos demandes sur la plateforme. Et sachez que si vous n'avez pas encore créé votre espace personnel, cela met 72 heures environ pour créer votre espace. Donc, ne le faites pas à la dernière minute, c'est important de le savoir. Ensuite, je vais vous détailler un petit peu plus en détail de quoi on parle aujourd'hui. Donc, on parle des aides à projets musiques actuelles pour le développement à l'international. Donc, ça concerne des porteurs de projets qui veulent soutenir, enfin, un dispositif d'aide qui soutient une ou plusieurs actions ponctuelles dans le cadre du développement d'un projet à l'international dans le domaine des musiques actuelles. Pour ceux qui connaissaient le bureau Export, c'est l'ex-Export 1. Donc, le programme n'a pas beaucoup changé, mais quelques critères ont évolué. Donc, on le développera ici. Le demandeur, ce qu'on appelle le porteur de projet, peut avoir plusieurs fonctions. Il peut être producteur phonographique, producteur de spectacle, éditeur musical, distributeur, agent manager ou encore artiste auto-entrepreneur. Sachez que l'aide est sélective, non remboursable et attribuée dans le cadre d'un projet artistique. Ici, nous n'aidons pas forcément une structure, mais plutôt un projet artistique. Les dossiers de demande sont analysés, comme je vous le disais, par nos services, dans un délai de quatre semaines. Alors, pour vous parler un peu plus de règles CNM, je vais vous parler des critères d'éligibilité du demandeur. Donc, comme je vous le disais, le demandeur, c'est le porteur de projet. Il doit respecter les conditions générales d'accès aux aides du CNM, c'est-à-dire être établi en France. On vous détaille un petit peu plus précisément dans cette partie-là comment on respecte les conditions générales. Donc, c'est être des personnes physiques pouvant tester d'une résidence et d'une activité professionnelle régulière sur le territoire français. Les entreprises exercent leur activité au moment d'une installation stable et durable. Et donc, ces chausses salles sont situées aussi en France. Il faut également exercer son activité dans le domaine de la musique et des variétés. Ça paraît évident, bien sûr. Respecter également ses obligations sociales. Donc, ça fait un parallèle par rapport aux conventions et accords collectifs de travail, évidemment. Et être à jour du paiement des cotisations sociales, dont notamment l'URSAP, l'assurance-monnaie, on vous détaille un peu plus précisément ici. Il faut également respecter ses obligations fiscales. Et prendre connaissance et respecter et signer le protocole de prévention des violences sexistes et sexuelles, qui est un nouveau document que vous devrez signer lors de votre dépôt de dossier. Sachez que le CNM a vraiment une grande attention à ces questions-là. Nous avons également un service dédié qui vous permettra de suivre des formations en lien avec ces questions-là. Donc, je vous invite à regarder notre site Internet. Tout est détaillé. Vous avez également les coordonnées de nos deux collègues qui s'occupent de ce programme. Évidemment, pour les critères d'éligibilité du demandeur, il faut investir financièrement dans le projet de développement international. Ensuite, les critères d'éligibilité du projet artistique musique actuelle. Donc là, on va vous demander un peu plus de détails sur le projet que vous nous présentez, c'est-à-dire sur des actions de développement sur un ou plusieurs territoires en dehors de la France et des pays francophones limitrophes. Sachez que la Suisse, le Luxembourg et la Belgique peuvent entrer dans cette aide, mais ne doivent pas être évidemment la demande majoritaire. Sachez que, par exemple, pour une tournée, il faut au minimum trois dates. Et évidemment, il ne faut pas que les trois dates soient sur ces territoires limitrophes. Le projet artistique doit également intégrer au moins un phonogramme disponible sur deux plateformes de streaming illégales. Il doit présenter un artiste ou un groupe qui justifie d'un minimum de 1000 followers sur une plateforme de streaming et 1000 followers sur un réseau social. C'est important de le souligner parce que c'est un critère obligatoire. Ce critère n'est cependant pas obligatoire pour les demandes limitées aux sessions d'écriture. Il faut remplir également l'une des conditions suivantes, être signé chez un producteur phonographique établi en France également. Une licence de distribution pour l'export chez un producteur phonographique également et être en France aussi. L'éditeur dispose d'un établissement stable en France et ses œuvres sont inscrits au répertoire SACEN. Sa structure de production est inscrite au CNM et détient une licence d'entrepreneur de spectacle et où il est représenté par un agent également établi en France. Sachez que les demandes doivent porter sur une opération ayant débuté au plus tôt à la date de l'avant-dernière commission du dit programme. Alors, ça paraît un peu complexe comme ça, mais on vous met les détails juste en dessous. C'est-à-dire que vos demandes peuvent être rétroactives à certaines conditions. C'est-à-dire que la première commission qui a lieu le 1er juin peut porter sur des actions qui ont lieu à partir du 7 octobre 2020 et puis après, évidemment. Et ensuite, pour la deuxième commission, ça sera le 19 décembre. Donc là aussi, si vous avez un doute, n'hésitez pas à regarder la notice. Vous avez ces dates qui sont évoquées. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment ? Il y a une question écrite à laquelle je n'ai pas répondu. Tu peux peut-être répondre. Est-ce qu'on peut cumuler les plateformes pour le décompte des 1 000 followers ? Alors là, je t'ai précisé 1 000 followers sur une plateforme. Donc, c'est vraiment une par une, en fait. Donc, 1 000 sur une et 1 000 sur l'autre. Alors, je continue. Alors, nous avons pour ce type de projet cinq types d'aides qui sont cumulables. Je précise bien que c'est cumulable parce qu'un projet artistique peut avoir une tournée et des dépenses promotion et marketing. Donc, au lieu de faire deux demandes, vous pouvez évidemment faire une seule demande pour un projet artistique avec ces deux types de demandes d'aide. Les cinq types d'aides cumulables, on va les évoquer ensemble ici. Nous avons prospection et rencontre avec des partenaires ou affiliés. Nous avons promotion et marketing, voyage promotionnel, prestations live en tournée et hors tournée. Donc, ça, c'est la tournée et les showcases. Et une session d'écriture. Je vous détaille un peu plus précisément quels sont ces types d'aides. Alors, pour la prospection et rencontre avec des partenaires ou affiliés sont concernés les sessions de rendez-vous, les salons professionnels, la finalisation de contrat. La LED est limitée à deux personnes par structure. Sachez qu'il faudra remplir des détails à l'onglet 6 que je vous présenterai tout à l'heure. Et vous avez une colonne dépenses éligibles, très, très pratique pour savoir quelles prestations vous pouvez indiquer en dépenses dans cette demande d'aide. Donc, n'hésitez pas à vous référer à cette colonne, la colonne E de la notice, dépenses éligibles. Vous avez ensuite la promotion et marketing. Alors, plusieurs choses sont possibles dans ce type d'aide. Attaché de presse ou agent de promotion basé à l'étranger. Là aussi, on vous précise bien basé à l'étranger parce que c'est un critère indispensable. Promotion digitale, dépenses et marketing. Création de contenu ou adaptation en forme à export. Et traduction de livrets, textes d'accompagnement et notices d'oeuvre. Là aussi, on vous précise exactement ce que vous devez nous fournir et les dépenses éligibles. Donc, sachant que les dépenses éligibles se regroupent pas mal. Et évidemment, les pièces à fournir sont assez similaires. On va vous parler de factures ou de devis concernant la demande et des contrats ou des promesses d'embauche, par exemple, pour des musiciens sur des tournées. Ensuite, vous avez voyages promotionnels. Cela concerne les journées promotionnelles. Là, on vous demandera le planning détaillé des journées de promotion. Là aussi, que je vous présenterai tout à l'heure, qui sera à remplir si vous souhaitez demander une aide pour ce type d'action. Les frais des artistes de l'équipe technique et de deux accompagnateurs maximum sont des dépenses éligibles. Là aussi, vous retrouvez les transports, les locations des instruments, les visas, les frais d'invitation de professionnels étrangers, par exemple. Nous arrivons à l'avant-dernière type d'action possible, la prestation live en tournée et hors tournée. Ce que je veux préciser, les tournées et les showcases. Là, c'est des concerts à l'international, minimum de trois dates, évidemment. Là, en pièce à fournir, vous avez le détail des représentations, les lettres d'engagement aux contrats de section de session correspondant aux dates présentées et toutes les dépenses éligibles ici. Donc, je vous répète rapidement, les visas, les salaires des artistes et des techniciens, les transports internationaux, les pleurs d'hiems, etc. Le dernier type d'action est la session d'écriture. Là, c'est des résidences de création à l'étranger et ça concerne une personne et plusieurs artistes par structure. Donc là aussi, vous avez les dépenses éligibles. Alors, petite nouveauté ou en tout cas, chose qui se précise un peu plus et les critères d'appréciation de la commission. Donc ça, c'est les critères que les membres de jure et des commissions vont regarder un peu plus précisément au-delà des critères obligatoires. Je m'explique. Il y aura une attention particulière à la lisibilité et la cohérence de la stratégie du projet. Comme je vous le précisais en introduction, nos experts et conseillers sont aussi là pour vous aider pour vos artistes qui ont un potentiel export. Donc, n'hésitez pas à les contacter. C'est aussi un petit plus d'avoir leur conseil et d'avoir leur contact sur place. Typiquement, vous sentez qu'il y a un potentiel export dans un pays, mais vous n'avez pas l'EPR qui va bien. Eh bien, n'hésitez pas à contacter nos experts qui ont tout à fait les bonnes analyses et les bons contacts pour ça. Ensuite, nous avons l'analyse des données et de leur évolution sur les territoires visés. Donc, ça nous permettra de savoir avant votre action, avant votre opération, quels sont les chiffres un petit peu de streaming, de vente d'albums, par exemple, avant l'opération et après l'opération. Donc, ça nous permettra de savoir si tout ça a été utile et si ça a bien fonctionné, si la stratégie était là-bas. L'actualité dans la carrière de l'artiste ou des groupes, évidemment. La cohérence de la démarche au regard du niveau de développement des projets et la synergie entre les différents acteurs du projet, donc vos différents partenaires sur le territoire visé. Évidemment, le professionnalisme du porteur de projet est tout à fait important. Son inscription au sein des organismes professionnels type SCPP et SPPF pour un producteur filmographique, la SACEM pour un éditeur musical et la détention évidemment d'une essence d'entrepreneur de spectacle pour une entreprise d'un spectacle. La rigueur et le sérieux, la sincérité des informations et le respect des bonnes pratiques professionnelles sont aussi des critères d'appréciation importants pour le jury. S'ajoutent à cela les dispositions prises en termes d'égalité femmes-hommes comme je l'ai évoqué précédemment et les dispositions prises par le porteur de projet en termes de gestion de l'impact environnemental. Ce dernier sera précisé dans un onglet que je vais vous présenter tout à l'heure, mais ce sera un texte libre à remplir qui nous permettra de savoir si vous privilégiez par exemple le train au lieu de l'avion pour tel ou tel territoire. Concernant le montant de l'aide, ici, pour ce programme-là, nous allons le montant de l'aide est compris entre 400 et 10 000 euros, sachant que le programme 2 est à partir de 15 000 euros et demandera plus d'un partenaire, enfin plus d'un porteur de projet, donc il y aura des partenaires à nous présenter sur le programme 2. Ici, ce n'est pas forcément le cas. Le montant de l'aide ne doit pas dépasser l'apport en numéreur ou en valorisation du porteur de projet ou du partenaire porteur de projet. Alors, phrase un peu technique, mais en fait, qui n'est pas si compliquée que ça. On vous demande en effet que le porteur de projet reste le financeur qui s'engage le plus, c'est-à-dire qui s'engage à minimum de 50 % du budget qui nous est présenté. Dans le cas où le propriétaire des droits sur l'enregistrement du projet artistique ne dispose pas d'un établissement stable en France, c'est-à-dire qu'il est étranger, le montant de l'aide est plafonné à 25 % du budget global. C'est important de le préciser parce qu'il y a quand même une grosse différence d'aide possible. Donc, là aussi, ce sont des choses que vous devez avoir en tête avant de déposer votre projet parce que du coup, l'aide ne sera pas la même. Le même projet artistique ne peut obtenir plus de 3 aides par an, important également de le noter, et le nombre de demandes concernant les sessions d'écriture est limité par 2 et par an par structure. Le nombre d'aides et le montant total attribué par 1 à un même bénéficiaire dans le cadre des programmes d'aide au développement international toutes esthétiques confondues est limité à 10 projets et 200 000 euros. Là aussi, je l'ai mis en gras pour vous en parler aujourd'hui car on vous met toute esthétique confondue, limitée, 10 projets et 200 000 euros car ça concerne également l'aide au développement international, jazz et musique classique dont Virginie ici présente s'occupe. Donc, si vous êtes une structure qui travaille avec plusieurs esthétiques, pensez à cela parce que du coup, concernant les aides au développement international, il y a une limite de projet et de montant. Ensuite, les modalités de versement de l'aide. Sachez que l'aide est versée en une fois à l'issue de l'opération. Bien sûr, il faut que l'opération ait bien eu lieu. Donc, vous nous le présenterez via un bilan opérationnel et financier et les justificatifs de dépenses. Le solde de l'opération et le versement de l'aide doit intervenir au plus tard 18 mois après la date de l'attribution de l'aide. Donc, si c'est après, on ne pourra malheureusement pas vous octroyer l'aide qui était due lors de la commission. Donc, c'est important de le savoir. 18 mois, ça vous laisse quand même le temps de rédiger les bilans et de nous indiquer ce qui a été fait et pas fait parce que parfois, les aléas de la vie font qu'il y a eu quelques différences, mais ça, il faudra que vous nous l'expliquez. Avant de passer à l'onglet en présentation générale ici, je remonte et je vous indique les pièces à fournir. Donc, nous aurons le tableau Excel que je vous présente ici avec l'onglet 1 à 5 qui sont obligatoires à remplir et l'onglet 6 à 8 en fonction du type d'aide sollicité. Les pièces justificatives au format PDF, évidemment, donc comme je vous l'ai dit, ce sont les factures, les devis et les promesses par exemple d'un contrat de cession pour un concert à l'étranger. Comment remplir ce formulaire ? Pas très compliqué. Les cases jaunes sont à compléter par l'inçon. Les cases bleues claires sont à compléter via le menu déroulant que je vais vous montrer tout à l'heure et les cases bleues foncées se compléteront automatiquement. C'est la magie du tableau Excel. Donc ça, vous n'avez pas à vous en occuper. Alors, je vous montre présentation générale, mais est-ce qu'il y aurait éventuellement des questions à ce niveau ? Non, pas pour l'instant. N'hésitez pas à lever la main s'il y a des questions à poser à l'oral. Écoutez, je continue, mais n'hésitez pas, on m'interrompra s'il y a des mains levées. En tout cas, je passe à l'onglet 1, présentation générale. Ici, il y a une question. Excuse-moi, Emma. Pour les producteurs de plusieurs esthétiques, vous avez précisé quelque chose que je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît ? Merci. Alors, par exemple, si vous avez un groupe à l'esthétique jazz et que vous faites une demande de développement international, ça sera auprès de Virginie. Mais si vous avez une demande pour un groupe, par exemple, de pop rock, ça sera auprès de moi, sachant que vous ne pouvez pas faire, comme je vous le disais ici, une structure ne peut pas avoir plus de 200 000 euros d'aide. Donc, en fait, c'est ça qui est, les aides, en fonction des différentes esthétiques, peuvent se cumuler. Mais attention, il y a quand même une limite de projet à présenter au sein de notre service. Donc, le même projet artistique, ce n'est pas plus de trois aides par an. Et ensuite, le bénéficiaire, ici, tout esthétique confondue, c'est limité à 10 projets aidés et 200 000 euros obtenus. J'espère avoir répondu à notre invité. Alors ici, donc, par exemple, nous arrivons sur la présentation générale. Donc ici, vous allez remplir les informations concernant votre société, qui est le porteur de projet, le type de projet et le groupe que vous présentez. Donc ici, la raison sociale, j'avais mis en exemple une association, par exemple, qui s'appelle Association Y. Ici, le contact du dossier. Important de le préciser parce que le créateur du compte CNM peut être différent de la personne administrativement qui s'occupe de ce dossier. Donc, n'hésitez pas à mettre les coordonnées directes ici. pour le type de projet. Nous avons la petite couleur bleu clair. ça nous permet d'aller chercher dans le menu déroulant le type de projet que nous souhaitons. Par exemple, je mets promotion et marketing et je mets voyage promotionnel. Les territoires concernés, sachez que vous pouvez en sélectionner cinq maximum. Là aussi, le menu déroulant, normalement, tous les pays sont indiqués ici. Là, je vais aller par exemple au Japon et hop, allez, soyons fous, nous allons aller au Paraguay. Le nom de l'artiste est à remplir par vos soins dans la case jaune. Donc là, j'ai mis « Je suis un artiste » et là-bas, je vais changer, je vais mettre « Je suis un artiste ». Le genre musical, là aussi, vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant. Je vais faire du reggae cette fois-ci et puis tout simplement reggae. je peux bien sûr effacer si je n'ai qu'une esthétique. La date de la commission, ici, je remplis la première date par exemple qui est le premier juin et ça va vous calculer automatiquement la date limite pour solder le dossier qui est indiqué ici. La date de début de l'opération, je mets par exemple le 5 juin 2021 et la date de la fin de l'opération le 28 août 2021 par exemple. L'objet de la demande, là aussi en jaune, à remplir par vos soins qui est en fait un récapitulatif de ce que vous voulez nous présenter et pourquoi vous souhaitez nous solliciter pour cette demande de subvention. Si on descend un petit peu, ici, il y aura la synthèse du budget prévisionnel qui est à remplir à l'onglet 4 que je vous présenterai tout à l'heure. Ici, si on descend un petit peu, petit rappel important sur le budget, les recettes doivent être égales aux dépenses et le cumul des subventions ne peut excéder 50% du budget global, évidemment, exception en cas de master owner étranger. Petite note sur le RGPD où vous devez signer comme quoi vous acceptez que les données soient transmises, partenaires, fonds de sous-garde, blablabla. Donc ici, voilà, information générale du dossier. Je pars à l'onglet 2, projet et stratégie. Alors, n'ayez pas peur, beaucoup de choses à remplir, mais vous verrez qu'une fois qu'on a tout compris, c'est très simple. Ici, se reproduit le nom de l'artiste. Ici, vous remplissez le nom du label. Donc là, j'avais écrit je suis un label, nationalité France, si je suis affinée, SCPP ou SPPF ou pas d'affiliation. Évidemment, les mêmes informations sont à remplir pour l'éditeur, producteur de spectacle, distributeur physique France et digital et le management signé en or. Vous pouvez également remplir la nationalité du management. Présentation de l'artiste et du projet. Donc là, je vous précise qu'il ne faut pas mettre la totalité de la biographie de l'artiste que vous présentez, mais plutôt une présentation synthétique du projet que vous présentez. Donc, évitez les phrases à rallonge et voilà, c'est vraiment pour avoir une idée globale de votre projet artistique. Sur la stratégie sur les territoires concernés, donc là, vous voyez en bleu foncé, on revoit ce que j'ai noté ici, Japon-Paraguay, ce qui va vous permettre de détailler par territoire les actions que vous voulez mener. Ensuite, partenaires locaux sur les territoires concernés, donc là, si vous avez des gens sur place qui vous ont aidé en termes de promotion, des agents, des médias, important de le préciser ici également. Ici, nous avons les pays à remplir qui peuvent être parfois différents des territoires visés évidemment parce que vous avez, je ne sais pas, un prestataire en Allemagne mais qui s'occupe aussi des Pays-Bas. C'est pour ça qu'on n'a pas mis un remplissage automatique. Disposition en termes de gestion de l'impact environnemental, donc c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. N'hésitez pas à indiquer si vous utilisez le train plutôt que l'avion, si vous choisissez certains catering ou des choses comme ça, c'est important de le savoir. C'est des petits plus. Est-ce que j'ai des questions à ce niveau-là ? Pas de questions pour le moment, Emma. Très bien, merci. Je passe donc à la donnée artiste. J'écris. Pardon. Oui, Virginie. Tu m'entends, Emma ? Oui. Je ne suis pas sûre d'avoir compris pour un projet qui démarrait à l'étranger en juin, je dois rendre le dossier pour le mois de juillet, pas pour le mois de mai. Alors, tout dépend de votre projet. si le début et la fin de l'opération a lieu en juin, vous pouvez déposer votre dossier pour la première commission, mais là, l'opération n'aura pas lieu parce que du coup, les dossiers sont à rendre le 4 mai. En l'occurrence, si vous avez envie de déposer votre dossier quand l'opération est finie, donc là, si on est sur le mois de juin, je vous conseille en effet de déposer votre dossier le 22 juillet pour la commission du 6 septembre. Très technique, vous allez vous en rappeler. Donc voilà, ce qui est intéressant pour nous, si nos services ne vous connaissent pas, c'est déjà qu'on discute de votre projet en amont pour savoir si tout est bien éligible, si éventuellement vous avez besoin de conseils avec nos experts et le fait que l'opération ait eu lieu peut nous donner aussi, peut nous montrer le sérieux de votre demande et votre stratégie que vous avez mis en place. Évidemment, si votre opération est, on va dire, pas très stable financièrement et que vous avez besoin d'une assurance, d'une aide budgétaire de notre part, c'est bien de faire la demande avant votre opération. Ce qui vous permettra aussi de dire en fait, j'ai cette aide financière qui peut nous permettre de faire le projet parce que c'est un petit peu ric-rac, c'est mieux. Mais je vous conseille qu'on en parle ensemble comme ça a l'air d'être un cas particulier. Je ne sais pas si c'est sur la promotion ou du marketing ou si c'est une tournée, bien que le contexte soit un peu compliqué en ce moment. Mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi après le webinaire si je n'ai pas répondu à votre question. Je continue les questions. j'en profite Emma si ça te va. Si nous organisons une session d'écriture avec trois artistes. Oui. Voilà, c'est la question. En gros, est-ce qu'on peut organiser une session d'écriture avec trois artistes et comment remplir le document, j'imagine ? Alors oui, c'est possible d'organiser une session d'écriture avec trois artistes. Et ce qu'on nous propose dans les données artistes à présenter, c'est d'en choisir un. On vous demande celui-là souvent qui est le plus significatif pour le potentiel export pour que vous puissiez nous remplir ces données dans le fichier. Bien sûr, il est important de savoir qu'il n'est pas tout seul à faire cette session d'écriture. Donc, il y a des choses à remplir évidemment dans autre information. Ici, par exemple, vous pouvez nous donner des indications sur les deux autres artistes. Encore une question. Ce programme peut financer des projets pour 2022 ? Alors oui, il peut financer des projets sur 2022, mais ce qu'on vous conseillera, c'est plutôt d'aller sur les commissions en fin d'année dans ce cas. Parce que si vous présentez un projet qui a lieu en 2022 sur la commission du 1er juin, il n'y a pas vraiment de cohérence. Il y a des projets qui sont plus prioritaires en termes de timing. Donc, on vous conseillera d'attendre un peu la fin de l'année pour ces questions. Sachant qu'il y aura des commissions évidemment en 2022 sur nos programmes. Donc, pas de panique. C'est bon pour les questions écrites. Très bien, merci beaucoup pour ces questions. Donc, je continue sur l'onglet Donner artiste. où là, il va falloir nous donner quelques informations chiffrées. Donc là aussi, ça peut faire un petit peu peur, mais c'est des informations assez indispensables pour nous permettre de savoir où on est le projet en France, dans le monde et sur les territoires concernés que vous souhaitez viser pour cette demande. Donc là encore, se reproduit le nom de l'artiste et ensuite, le nom de l'album et le nom du titre le plus écouté. Le master owner, qui est-il et sa nationalité. Comme je vous le rappelle, ça changera, si la nationalité n'est pas française, ça change l'aide de la subvention. Ici, on parle de la date de sortie de l'album en France et dans les deux pays qui sont concernés par l'export. Évidemment, donner quelques informations de distributeurs digitales et physiques qui sont sur place. Les chiffres de vente, là aussi, c'est la même chose. vous allez mettre la date où vous déposez le moment où vous déposez le dossier. En tout cas, le plus proche, ça nous permettra d'être plus précis. Donc, les chiffres de vente, là aussi, donc vente physique, vente digitale dans le monde, en France et dans les pays concernés par votre numéro et le chiffre de streaming, c'est la même chose. Comme je vous l'ai précisé et qui était indiqué dans la notice, nous avons des critères que je vous remetre ici. Minimum de 1000 followers sur une plateforme de streaming et 1000 followers sur un réseau social. Donc, c'est les données que vous allez nous préciser ici. Préciser la plateforme de streaming à sélectionner et les chiffres clés. Donc là, vous avez la possibilité de mettre trois plateformes. La même chose ici pour la formation promotionnelle de l'artiste, le site internet ou l'URL officiel et les réseaux sociaux concernés. Donc là, vous pouvez mettre Facebook, Instagram, TikTok, voilà, toutes les plateformes de réseaux sociaux que nous connaissons aujourd'hui. Bien préciser la date à laquelle vous indiquez tous ces chiffres parce que dans le bilan, elles sont différentes. on pourra faire un comparatif à savoir s'il y a eu une grosse évolution sur les pays donnés de ces chiffres-là. Ensuite, autre information, les chiffres de vente d'un album précédent, les informations potentiellement d'un autre artiste pour la session d'écriture comme je vous précisais lors de ma réponse à la question de notre invité. Donc là, vous pouvez mettre les informations libres. Je passe à la partie budget si je n'ai pas de questions. Donc, là aussi, ça peut paraître un petit peu gros mais vous allez voir une fois qu'on a compris, tout se passera bien. Donc, ça reste un budget classique où vous allez nous préciser vos dépenses et vos recettes qui vont devoir être égales. Du coup, la différence sera de zéro. Comment compléter ce budget ? Alors, toutes les dépenses doivent être indiquées en euros hors taxes. Évidemment, si vous avez des dépenses à l'étranger hors zone euro, il est important de nous préciser le taux de conversion. En ligne ici, 16. Nous avons mis à titre d'exemple 1 dollar égal 0,84 euros. Évidemment, celle-ci sera modifiée, cette information sera modifiée lors de votre demande quand vous remplissez ce formulaire. Les frais éligibles sont listés dans l'anglais notice par type d'aide que je vous ai présenté ici. N'hésitez pas à regarder si vous avez un doute quand vous remplissez les budgets. C'est ici. Je tenais à vous préciser également que les frais assimilés à des frais de structure ne sont pas éligibles. Les salaires des salariés permanents, les frais administratifs, les frais de communication ou les frais postaux ne sont pas éligibles. Cependant, si vous embauchez un intermittent sur une action précise qui n'est pas du coup un permanent de votre structure, cela ne fonctionne pas. Ici, sur les lignes orange foncée, nous avons les types d'aide. Selon le type d'aide que vous demandez, vous remplissez cette partie-là. Les dépenses éligibles. Là, par exemple, nous vous avons donné un exemple d'avion, de train ou de location sur bus. Mettre les détails évidemment ici. Et le prix éligible en euros. Hors taxe. Nous avons rajouté une colonne frais non éligible à votre convenance. Vous n'êtes pas obligé de le remplir. Si toutefois, vous voulez nous donner des précisions sur des dépenses que nous ne pouvons pas prendre en compte mais que vous trouvez importants à développer dans le dossier, n'hésitez pas à les mettre. Nous avons également rajouté une colonne numéro de facture et ou de vie qui nous permettra de faire le lien plus aisément avec les annexes en PDF que vous nous transmettrez lors de votre demande. Nous avons les déplacements locaux, les hébergements, les restaurations par dième. Là aussi, ce sont toutes les dépenses éligibles que je vous ai précisé dans la notice. N'hésitez pas. Évidemment, par exemple, si je mets admettons 950 fois 7, nous avons la somme et le résultat de cette catégorie ici. La somme de ces différents totaux, évidemment, se répercutera en bas, total des dépenses et vous permettra d'avoir le total global de vos dépenses. c'est la même chose pour les recettes plus bas. Donc ici, comme je vous le disais, par catégorie, vous avez la masse salariale indiquée, les salaires bruts des artistes que vous embauchez. Là, il peut y avoir une location sale, du backline, les visas, les permis de travail pour les pays qui le nécessitent. les transports, les hépergements, on revient un petit peu toujours aux mêmes dépenses. Au niveau des promotions et marketing, là, il faudra que vous nous fournissiez les devis lors de la demande et les factures lors du bilan. Ça peut être aussi les factures lors de la demande si l'opération a eu lieu. Donc là, on vous précise bien le type d'action que votre prestataire a faite et évidemment les montants. Sachez que sur les factures, on vous demande d'être le plus précis possible. Donc, n'hésitez pas à demander aux prestataires de bien détailler les factures, c'est-à-dire l'artiste qui est concerné, la période et les territoires. C'est évidemment l'objet de l'intervention de vos prestataires. Pour les sessions d'écriture, c'est la même chose. Vous allez avoir plusieurs dépenses ici que vous pourrez remplir. Ici, c'est en blanc, c'est en vinaux. Pour la partie recette, n'hésitez pas du coup à remplir ça le plus précisément possible avec les sessions et la biéterie. Donc, si vous faites des concerts et que vous vendez votre spectacle, mettez le montant ici, les apports du label éditeur-producteur de spectacle, les apports des partenaires étrangers et les subventions. Donc là, vous devez reporter le montant que vous souhaitez demander au CNM et indiquer évidemment si vous avez d'autres demandes de subventions en cours ou obtenues. N'hésitez pas à le préciser ici. En cours, obtenues, en attente ou des choses comme ça. et aussi une partie sponsor et partenaire à préciser. L'équilibre doit être ici à zéro. Vous le verrez en complétant votre dossier évidemment. S'il y a une erreur, il faudra la corriger pour qu'on soit égal à zéro. Alors, je passe au dernier onglet indispensable à remplir pour notre dossier. La description détaillée des artistes principaux. Alors, le nom, le prénom, s'il est la personne est auteur-compositeur, oui non, s'il est affilié à l'assassinat, oui non, et quelques commentaires. En fonction du type de demande, il y a des onglets que vous devrez remplir. Ici, le détail des rencontres, évidemment pour les déplacements professionnels de prospection ou voyage promotionnel. Mettre les dates, les lieux, les horaires, les noms de la structure, qui vous contactez, évidemment le pays concerné et les objectifs, les perspectives, ce qui découle de votre rendez-vous s'il a eu lieu. Ensuite, les détails des représentations. Donc là, on parle évidemment de tournée ou de showcase. Donc, par exemple, là, j'ai rempli le nombre de dates prévues, 4, j'aurais rempli 4 lignes. et évidemment le 4 se remet ici pour obtenir le nombre de dates prévues sur cette tournée et ce qui nous permettra dans la présentation générale de faire quelques calculs automatiques que nous retrouvons ici, nombre de dates et ça nous donnera un peu une idée des dépenses par date et des recettes par date sur ce type de projet. Donc, le détail, ici, estimation du nombre d'entrées, le type de contrat que vous faites avec la structure d'accueil et les commentaires. Nous arrivons à l'onglet 8, la liste des invités et évidemment, si vous invitez des professionnels étrangers, n'hésitez pas à l'indiquer également ici. Il y a une partie aussi libre, objectif et perspective de ces rendez-vous. Dernier onglet, la foire aux questions. Donc, on le complétera au fur et à mesure évidemment de notre collaboration avec vous et des questions que les porteurs de projet nous indiqueront. Donc, ça permet un petit peu de vous rappeler ce qu'on s'est dit aujourd'hui en fait parce qu'il y a beaucoup de choses dont on aura parlé aujourd'hui. Mais voilà, comment savoir si mon projet est éligible ? Là, on a mis quelques questions sur les followers. Quel partenaire peut-être co-signateur de ma demande en musique classique ou en musique actuelle ? Deux, ça, ça concerne le programme numéro deux que nous pourrons évoquer si vous avez des questions. Et ensuite, voilà, si l'artiste est de nationalité étrangère, est-ce que ça pose un problème ? Voilà, vous avez quand même pas mal de questions de réponses ici. mais bien évidemment, on reste disponible pour répondre à des questions peut-être un peu plus individuelles si vous ne trouvez pas des réponses dans la foire aux questions. De mon côté, je vous ai présenté beaucoup de choses. Ça fait beaucoup d'informations, je sais. Donc, prenez le temps de digérer, mais n'hésitez pas à revenir vers moi évidemment pour d'autres précisions si des choses n'ont pas été claires. J'arrête mon partage d'écran. Nous sommes à votre écoute si vous avez des remarques. Alors, pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas. Je vous invite à utiliser la main levée pour intervenir à l'oral. Autrement, nous allons clore cette session dans les minutes qui arrivent. Pour une petite précision pour notre prochain webinaire, on parlera du programme numéro 2. Ce sont des demandes à partir de 15 000 euros. et le porteur de projet doit présenter sa demande avec un ou plusieurs partenaires en fonction du montant demandé. Donc, là aussi, on pourra préciser ça le 27 mai, mais je reste à dispo si vous avez des questions ou déjà des projets envisagés sur ce programme qui, en soi, est assez similaire à ce que je vous ai présenté ce matin. si j'ai une question dans le chat. Merci, c'était très clair. Voilà. Nous en sommes ravis. Je tenais aussi à présenter des excuses de la part de Marc Tonon et de Louis Alonnet qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui sont nos directeurs au sein du CNM et qui ne pouvaient pas se rendent disponibles aujourd'hui, mais qui restent aussi des interlocuteurs très précieux pour vous. Donc, voilà, je tenais à le préciser. Merci à Emma pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à envoyer vos questions par mail après cette présentation si vous en ressentez le besoin. Ça a été très, très clair et du coup, personne n'ose s'exprimer. Voilà. On va clore cette session. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Merci, Tiffane. Merci, Virginie. Et merci à toutes et tous. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada